Bonjour, c'est Jules Lavi pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Cathy Richard est avocate, elle a 52 ans. Spécialisée dans le droit pénal, elle est habituée à intervenir dans des affaires criminelles ou de terrorisme. Le 16 mai, c'est elle qui s'est retrouvée dans la rubrique « Faits divers du Parisien » en tant que victime. Depuis des années, elle est harcelée par un ancien client, un homme de 35 ans, considéré comme dangereux, qui menace de la tuer. Après un nouvel épisode, très récemment, Cathy Richard a choisi de parler. Elle témoigne aujourd'hui dans CodeSource, au micro de Claudia Prolongeau. Donc ensuite, c'est ainsi. Cathy Richard est avocate. Elle m'a donné rendez-vous un vendredi soir à Pontoise, dans son cabinet, où sont accrochés certains dessins d'elle en train de plaider. Le parquet grince, des rideaux rouges et dorés encadrent les immenses fenêtres, et ses collaborateurs passent une tête dans son bureau tour à tour pour lui souhaiter un bon week-end. Pour elle, cet entretien est une énième soirée passée sur son lieu de travail. Je suis avocate depuis 26 ans et j'ai trois enfants. Ils ont 17, 14 et 14. Depuis toute petite, je voulais m'occuper d'enfants en difficulté. Donc je voulais absolument être juge des enfants. Et j'ai passé le concours de la magistrature, pour lequel je me suis mise une grosse pression et que j'ai loupé. Et en revanche, j'ai passé l'examen du barreau, sur lequel je ne m'étais mise aucune pression, et que j'ai réussi. Je pense qu'on est dans le cœur battant de l'humanité. Et on a une vraie fonction. Moi, ça fait 26 ans que je suis avocate. J'ai vraiment le sentiment que si je meurs demain, je ne serais pas venue sur Terre pour rien. C'est super valorisant. Je trouve que c'est une vraie raison de vivre. Maître Richard a fait son collège et son lycée dans le Val-d'Oise. Au moment d'entrer à l'université, tout le monde lui dit qu'il faut absolument qu'elle aille à Assas, connue comme la star des facs de droit. J'avais vu que je pouvais aller en voiture à Ville Tanneuse, et que c'était la proximité, et j'ai choisi la proximité. Ce qui ne m'a pas empêché ensuite de faire ce qu'on appelait avant des DEA, et master je ne sais pas combien, de droit pénal et de sciences pénales et de sciences politiques, au Panthéon Assas, justement. Et pour m'installer ensuite, ça a été pareil. On me disait, oh là là, mais un avocat, il doit être à Paris. Moi, je dis, non, non, moi, je vais être dans le Val-d'Oise. Je ne peux pas spécialement être à Paris. Alors maintenant, j'ai un cabinet secondaire à Paris, mais pour moi, l'essentiel, c'était d'être là où j'avais envie d'être, quoi. C'est donc dans son cabinet du Val-d'Oise qu'en 2011, une fratrie de deux femmes et un homme fait appel à elle. Deux jeunes filles viennent me voir en m'expliquant que leur papa était retrouvé mort dans l'Oise, noyé, et que cette affaire était classée comme étant une mort, entre guillemets, naturelle, enfin accidentelle. Elles m'expliquent qu'elles se sont rendues, elles, sur les berges de l'Oise, et qu'en faisant quelques recherches, elles ont retrouvé le dentier, l'appareil dentaire de leur père, qui était cassé, d'ailleurs. J'appelle l'Institut Médico-Légal, j'essaie d'en savoir plus. J'apprends notamment qu'il a été retrouvé dans l'Oise, mais il était nu avec ses chaussettes. Donc cette histoire de nu avec des chaussettes, ajouter au fait que son dentier était sur les bords de l'Oise et cassé, m'ont fait dire que ça ne ressemblait pas à un accident. Et en bougeant, j'ai obtenu que soit ouverte une information judiciaire, sachant que l'individu en question, cet homme, était un homme qui était pas alcoolique, marginal, qui vivait dans un foyer. Enfin bon, c'est vrai qu'il y avait une certaine forme d'amertume, amertume plutôt bien digérée, j'allais dire, par ses filles, mais déjà beaucoup plus mal digérée par Jonathan. Jonathan, c'est le frère, qui n'acceptait pas, et je peux le comprendre, que les policiers avaient dit, ben non, il est tombé en l'Oise, alors qu'il suffisait de regarder cinq minutes pour trouver son dentier. Donc c'est vrai qu'il le vivait déjà mal. Rapidement, l'enquête révèle que le père de Jonathan n'était pas seul le soir de sa mort. Il a bu avec quatre autres hommes qui reconnaissent l'avoir frappé et déshabillé. Mais ils soutiennent qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne sont pas envoyés en prison et attendent donc leur procès libre. Ça a été aussi assez dur à vivre, surtout pour Jonathan. Et ça aussi, je peux le comprendre. Parce que c'est vrai que, je le dis, si l'individu décédé était préfet ou magistrat, ou homme politique, ou n'importe qui d'autre, on aurait sans doute pris plus les choses à cœur. Ça n'engage que moi. D'autant qu'à l'époque, c'était tout à fait ce que disait Jonathan, déjà. Et que moi, en réalité, je calmais complètement le jeu en lui expliquant que, de toute façon, la détention, c'était vraiment l'exception, qu'il y avait des garanties de représentation. Enfin bon, bref. C'est vrai que je me suis positionnée dans une posture de défense de la justice. Un peu contre lui, entre guillemets. Mais bon, en disant, mais non, mais c'est normal. Mais non, mais ça ne veut rien dire, etc. Et puis, l'instruction a duré, 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 duré éternellement. Parce que je pense que c'était en quiquinant pour ces juges qui se sont succédés dans ce dossier à se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les renvoie quand même devant la cour d'assises, mais on n'a rien ? Ou est-ce qu'on les renvoie devant le tribunal correctionnel juste pour des violences, alors que finalement, il est mort ? Bon, donc, en plus, moi, je n'ai quand même pas mal lutté parce que c'est vrai que les juges avaient tendance à dire qu'on va les renvoyer dans le tribunal correctionnel. Et je disais, mais enfin, c'est complètement anormal. On a quand même quatre personnes qui reconnaissent qu'ils étaient ensemble, qui lui ont tapé dessus. Bref, le temps a passé. On voit qu'on est aujourd'hui en 2020, les faits ont lieu fin 2011. Et donc, petit à petit, Jonathan a commencé à développer, je dirais, cette fameuse paranoïa, cette espèce d'idée qu'il y avait des réseaux, que c'était la franc-maçonnerie, les pédophiles, les machins. Et on se retrouve avec toutes les problématiques qu'entraînent ces dossiers qui durent, qui durent beaucoup trop longtemps. Enfin, c'est presque inhumain. Et donc, plus ça va, plus je pense que ça a été compliqué pour lui. Et plus ça va, plus il a monté des trucs dans sa tête, quoi. En attendant leur procès, ils ne sont donc pas envoyés en prison et ressortent libres. Jonathan prend alors pour habitude d'appeler le cabinet, d'insulter tout le monde, et même de s'y rendre physiquement et de se montrer violent. Les collaborateurs de Cathy Richard sont vite inquiets, mais quand elle est là, elle arrive à peu près à le calmer. Ce garçon, il a un côté attachant. Je pense qu'en plus, de son côté, il y a une forme d'identification à son père, parce qu'il faut reconnaître qu'il suit le même chemin d'alcoolisme et de marginalité. Et donc, ça lui renvoyait le peu de cas que la société faisait de lui-même, le peu de cas qu'il avait l'impression que la société faisait de son père. Pas forcément totalement à tort, je le répète. Même si le dossier était effectivement compliqué. En venant sonner au domicile de Cathy Richard, Jonathan franchit un nouveau cap, en 2016. Je l'ai repris de volet un peu après, en lui disant que ça ne se faisait pas, qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Et puis, bon, les choses semblaient s'être tassées. Puis ensuite, il est revenu, sonné chez moi. Alors, il avait mis son oeil collé sur le visioprojecteur, là, donc les enfants, ça les avait terrorisés de voir son oeil comme ça, en gros. Ensuite, un jour, quand maman rentrait chez elle, après avoir regardé les enfants, parce que souvent, je rentre très tard, quand même, elle l'a vu en bas de chez moi, dans la rue, plus bas. Elle savait qu'il tournait dans le coin, quoi. Puis, parfois, il était venu sonner dans la nuit, aussi, à quelques reprises. Alors, j'ouvrais la fenêtre, je lui disais, mais il faut arrêter là, il faut arrêter, il faut rentrer. Et puis, un jour, il avait sonné dans la nuit, à une heure du matin, il avait sonné à quatre heures du matin, et il revient en fin de journée, et là, j'étais là. Et donc, pour la première fois, je me suis fâchée. Et pour la première fois, je lui ai dit, stop, maintenant, ça suffit, encore une fois, et moi, je n'interviens plus dans le dossier. Je me suis dit, je marque un coup, quoi. Je me fâche. Et puis, j'ai refermé la fenêtre. J'avais l'impression qu'il avait compris. Puis, un quart d'heure après, ça ressonnait. Et là, en ouvrant la fenêtre, j'étais sûre que c'était lui. Donc, là, j'étais prête à vraiment, à crier. Et puis, je vois deux policiers qui me disent, madame, nous avons interpellé un individu qui a dégradé votre véhicule. J'ai dit, quoi, en véhicule ? Alors, effectivement, j'avais ma voiture garée devant la maison, qui avait six mois. Il l'avait démontée, mais démolie. Donc, il avait cassé les fenêtres, les phares. Il y avait des trous dans la carrosserie partout. Et en fait, les policiers avaient été appelés par d'autres personnes dans la rue, parce qu'il avait remonté la rue en continuant à dégrader d'autres véhicules. Alors, je me souviens, parce que je suis sortie, il était dans la voiture de police. Et je suis allée le voir dans la voiture de police. Et je lui ai dit, mais Jonathan, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et là, il me dit, je sais pas, je sais pas, c'est une connerie, je sais pas. Embêtée de devoir en arriver là, Cathy Richard va faire une déposition au commissariat et cesse de fait de représenter Jonathan. J'avoue que j'ai beaucoup de compassion pour lui, car je comprends qu'il souffre de cette situation. J'ai été pour cela très tolérante. Le parquet choisit alors de convoquer Jonathan en novembre pour une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité. Un mode un peu rapide et un peu bienveillant, selon Cathy Richard. Je pense cependant qu'il souffre d'un problème psychiatrique et qu'il peut être dangereux pour lui-même et pour autrui. Jonathan ressort donc libre, en attendant la date de cette audience, fixée au 10 novembre 2016. Ce qui fait qu'en fait, dès septembre, il recommençait. Fin septembre, il vient au cabinet et il profère des menaces comme quoi il va mettre une bombe dans le cabinet et comme quoi il garde une balle là pour moi. Donc il se fait interpeller. Et cette fois-ci, il comparait en comparaison immédiate devant le tribunal correctionnel qui ordonne une expertise psychiatrique. Et il précisait que cet individu était dangereux. Donc le tribunal a déclaré responsable et il a été hospitalisé en psychiatrie. J'étais à l'audience. Et là, il disait au tribunal « Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, c'est la seule qui m'a aidée. C'est la seule qui était là pour m'aider. Donc je m'excuse vraiment, je vous demande pardon, etc. » Puis après, il m'avait écrit une longue lettre dans laquelle il me disait qu'à travers moi, il voulait alerter la juge d'instruction. Parce que c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'il est à la rue, comme sont d'ailleurs quasiment à la rue les quatre personnes qui ont agressé son père. Il les connaît parfaitement bien. Il sait qu'ils sont libres. Et il ne s'en est absolument jamais pris à eux. Et dans ce courrier, je comprends en fait qu'au départ, en tout cas, je suis un vecteur pour faire réagir. Jonathan, considéré comme très dangereux, est envoyé en hôpital psychiatrique et Cathy Richard n'en entend plus parler pendant des mois, jusqu'en avril 2019. Je vois un papier blanc dans mon portail. Ça me paraît bizarre. J'attrape ce papier. Je vois sur ce papier qui est indiqué « Là, je rigole plus, justice de merde ». Et puis, c'était signé Jonathan et il y avait un numéro de téléphone. Donc, je préviens la police parce que je me dis « mince ». Enfin, toujours quoi. Et la police lui a donné rendez-vous le lendemain à mon cabinet. Et il l'interpelle devant mon cabinet, alors qu'il pense venir me voir. Il l'interpelle devant mon cabinet et il a des balles. Il a cinq balles de 12 millimètres sur lui. Alors, il n'a pas d'armes, mais il a cinq balles de 12 millimètres sur lui. Jonathan est jugé cette fois en comparution immédiate et, à nouveau, l'expert psychiatre le qualifie de très dangereux et d'irresponsable pénalement. Comme la première fois, il s'excuse et retourne en hôpital psychiatrique en ayant cette fois plus le droit d'approcher Cathy Richard, son domicile ou son cabinet pendant cinq ans. Alors, c'est vrai que le fait qu'un deuxième expert psychiatre dise qu'il était dangereux, j'étais soulagée que le deuxième prenne la mesure du personnage. Et d'un autre côté, ça enfonçait un deuxième clou dans mon cercueil. Parce que, du coup, il y en avait quand même un autre qui disait qu'il faut s'en méfier. Et puis, effectivement, je n'ai plus eu de nouvelles pendant un certain temps puisqu'il a été hospitalisé en psychiatrie, en mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il faut reconnaître que je n'y pensais plus vraiment. Si Cathy Richard raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que cette année, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai, alors que nous étions en plein confinement, on a encore sonné chez elle. Elle a ouvert la fenêtre, rien vu, mais le lendemain, la gendarmerie l'a contactée pour lui conseiller d'aller porter plainte contre Jonathan. Il les avait appelées près de 20 fois dans la nuit pour les prévenir qu'il allait la tuer. Je suis retournée déposer plainte. Mais là, j'avoue que j'étais abattue, vraiment. J'étais abattue parce que j'avais vraiment pensé que c'était derrière moi. Là, j'ai un policier qui me dit « Mais pourquoi vous ne déménageriez pas ? » Je lui dis « Mais même si je déménage, je suis avocat. » Il sait où est mon cabinet aussi. Je lui dis « Mais vous ne pouvez pas changer de barreau ? » Je lui dis « Oui, mais je peux changer de barreau. » Mais même si je change de barreau, tant que je reste avocat, je resterai trouvable. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une histoire sans fin ou alors j'arrête d'être avocat, ce qui n'est pas du tout dans mes intentions. De toute façon, je pense qu'un jour, il me tuera. Je sais qu'il va me tuer. Mais je voudrais que ce soit le plus tard possible. Je voudrais finir d'élever mes enfants. On n'en sort pas. Même tant de temps après, ils restent obsessionnels. Ils restent focalisés sur moi. Mes enfants ont été vraiment là. Ils ont été vraiment perturbés. J'ai mon fils aîné qui avait un jour trouvé une espèce de vieille machette rouillée. Alors, il a mis du scotch autour. Il a essayé de l'aiguiser. Il avait mis à côté de son lit l'autre. Il avait fait une matraque avec un bâton. C'est pareil. Je me suis rendue compte que ça n'allait pas. Je sais que les policiers ont patrouillé pas loin de la maison dans la nuit suivante. Tout était prêt. Vraiment, quand le policier m'a appelée pour me dire qu'il est interpellé, on était prêts à partir. Quelques jours plus tard, Cathy Richard s'est rendue avec sa fille au commissariat pour évaluer les retentissements psychologiques qu'avait cette affaire sur elle. La psychiatre qui les a vus avait examiné Jonathan juste avant. Elle a d'abord reçu ma fille qui a dû lui dire qu'elle avait peur. C'est vrai qu'elle était quand même choquée. Surtout qu'elle s'en souvient depuis petite. Parce qu'effectivement, elle était petite quand il y avait ces histoires d'œil. Et donc, quand l'expert m'a reçu, ses premiers mots, je pense que ça, je m'en souviendrai toujours, c'est « vous avez raison d'avoir peur ». Le problème, c'est que lui, il est dans le passage à l'acte. Comment est-ce que vous, vous pouvez essayer de vous protéger quand même de lui ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Ça fait 26 ans que je traite des dossiers criminels. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et heureusement, parce qu'en pensant que ça n'arrive qu'aux autres, comme la maladie, comme les accidents, on vit heureux. Enfin, je veux dire, on vit libre d'esprit. Si on avait présent à l'esprit tout le temps tout ce qui peut nous arriver, la vie serait difficile quand même. Donc, je pense qu'en moi, c'est cet élan vital qui fait que je n'arrive pas à voir vraiment à ressentir la peur ni à me dire « il va m'attaquer ». Mais d'un autre côté, j'ai aussi toutes les démonstrations que ça arrive. Voilà, il faut être clair. Ça arrive. Donc, a priori, un jour ou un autre, il ressortira de psy. Et je ne vois pas comment les choses peuvent tourner bien. Il suffit qu'il ait un couteau sur lui et puis ça ira vite. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? J'avoue que j'ai un espoir. J'ai l'espoir qu'il part en UMD. C'est les unités pour malades difficiles ou dangereux qui soient en milieu fermé et puis pour très, très, très longtemps. Je n'y crois pas beaucoup puisque dès qu'il est stabilisé, il n'y a plus de raison de le garder. Le problème, c'est qu'en UMD, on y envoie ceux qui sont passés à l'acte. Donc, il ira en UMD quand il m'aura tué. Claudia, l'affaire du père de Jonathan a évolué très récemment, il y a seulement quelques jours. Oui, le juge a finalement décidé que les quatre hommes ne seraient pas renvoyés devant une cour d'assises. Donc, ils vont être jugés en correctionnel pour violence ayant entraîné cinq jours d'ITT. Ce qui est, comme le disait Maître Richard, un peu absurde puisque, en fait, cet homme est mort et elle pense surtout que ça ne va pas du tout calmer Jonathan. Au contraire. Est-ce que Cathy Richard regrette d'avoir pris ce dossier en 2011 ? Non. Elle dit évidemment que s'il lui arrive quelque chose, ça la ferait un peu culpabiliser, surtout pour ses enfants. Mais c'est son métier de défendre les gens et si elle ne l'avait pas fait, la mort de cet homme serait restée une mort accidentelle alors que manifestement, il y a quand même eu d'autres choses qui se sont passées et pour elle, ça aurait vraiment été ça le pire et ça aurait été une erreur judiciaire et une grosse injustice. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Genest et Mathias Ardoi. Réalisation Benoît Laure.